Musique de générique Salut à tous, c'est Riatsu Zero, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Boss Onyx Qui est un jeu un peu de plateforme et tout Donc vous avez sûrement vu des gameplays sur Super Hexagon et Open Hexagon C'est un peu le même type de jeu Donc dans Super Hexagon on doit éviter ce qui nous vient dessus Pour survivre le plus longtemps possible Dans Open Hexagon c'est la même chose Et dans Personix, donc déjà c'est sur une plateforme 3D On est un gars qui court Et donc il y a le côté survivre Le plus longtemps possible, pas forcément quoi C'est pas le temps qui compte ici justement Et c'est ça qui est intéressant Par rapport à Super Hexagon C'est que on cherche d'abord à survivre Mais on cherche aussi à remplir sa jauge Grâce aux plateformes bleues qu'on n'a pas toujours Ici c'est le premier niveau qui est le plus simple Donc je vais vous faire un petit gameplay sur ce jeu Qui est très intéressant par ce principe là Voilà, là j'ai rempli ma jauge à 100% Donc on est passé à un niveau supérieur Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible Et voilà J'ai quand même besoin de me concentrer un peu Je vous mettrai le lien de téléchargement du jeu dans la description Tant qu'à faire Allez 170 je vais avoir Ouais j'ai les 170 71 Je sais pas jusqu'à où je vais aller 200% Ça commence à devenir dur là quand même Je me demande si c'est pas mon record d'ailleurs Ah Je me suis fait avoir Donc oui Non c'était pas mon record Mon record c'était 266% Donc on passe au deuxième niveau Bon il faut que je me remette dans le bain à chaque fois Vu que les niveaux sont différents Et que dès qu'on passe De la vitesse Donc dès qu'on va très vite à quelque chose de beaucoup plus lent Et bah on se fait avoir comme une merde à chaque fois C'est très drôle Donc la nouveauté à partir de ce niveau C'est les plateformes rouges Qui quand on arrive dessus Et bah baisse Elle s'écroule Voilà J'ai bientôt les 100% Enfin bientôt C'est une façon de parler Parce que 74 Ah j'étais presque La prochaine fois J'ai mes 100% Ça y est On va essayer d'aller le plus loin possible toujours Donc là les plateformes sont oranges Mais ça change rien En fait C'est généralement rouge Ou d'une couleur rouge Et ça clignote Pour être plus précis en fait Par contre les plateformes bleues Sont toujours du même bleu clair Voilà Après ce sont des séquences répétitives Donc c'est aussi une question d'habitude Comme pour beaucoup de jeux Euh Faut que je fasse attention là Super Super Voilà 200% Et là j'ai battu mon record Sur ce niveau là On va aller plus loin Allez Ah non Je me suis fait avoir Allez Troisième niveau Donc dès qu'on verra la nouveauté Je vous l'expliquerai C'est mieux que de spoiler à l'avance Enfin spoiler c'est toujours à l'avance Je viens de faire un pléonasme Donc nous voyons ici la nouveauté Donc je ne spoil pas Ce sont des sortes de barrières électriques Qui soit Son immobile Soit tourne Et dès qu'on entre dans le rayon En fait De Ces De ces champs magnétiques Et bah On meurt Tout simplement Le fait que je mourrai comme ça On va voir Allez Allez Ah zut je me suis fait avoir Donc dans ce jeu J'ai même pas expliqué comment on mourrait Même si vous avez dû le remarquer Soit on tombe Soit on se prend une plateforme Soit donc là On se fait Électrocuter Donc c'est ça Les possibilités pour mourir Bon même si Notre but c'est pas de mourir Donc Pourtant c'est comment survivre Et pour survivre Tout ce qu'il faut faire C'est s'entraîner Comme toujours Donc on peut voir Différents designs Aussi Dans Dans ce jeu Donc par exemple Au premier niveau Les plateformes Arrive Directement En fondu en fait Dans le deuxième niveau Elles arrivent sur le côté Mais Un peu en fondu aussi Là dans le troisième niveau Elles arrivent En pivotant Enfin En tournant Ah j'ai les 100% Je me suis fait avoir Donc dans le troisième niveau Elles arrivent en pivotant Quatrième niveau Qui est Plus simple que le troisième Tout simplement Parce qu'on le débloque Avant On débloque en fait Le deuxième et le quatrième niveau En finissant le premier Donc dans ce niveau La nouveauté C'est Les grosses barrières Les grosses plateformes Enfin les grosses barrières Oui Dans lesquelles on doit Passer Il faut faire vraiment attention Parce que c'est très chiant Et dès qu'on part sur le côté Par exemple Et qu'on est dans une barrière Et bah ça nous recentre Et c'est pas pratique du tout Donc encore une nouveauté Là Qu'on vient de voir Ce sont les plaques Amovibles Donc qui viennent Vers nous Vite Donc des fois On calcule pas bien On se plante Et on meurt encore Toujours aussi vicieux Un jeu ça doit bien être vicieux Quand même Sinon il n'y a pas d'intérêt Un jeu trop simple A quoi ça sert Allez donc J'ai atteint mes 100% Donc ce jeu N'est encore Que Une version bêta Mais c'est pas pour autant Qu'on ne peut pas y jouer Et qu'il n'est pas marrant Moi je le trouve bien Il est gratuit Il est tout simple Vous gênez pas pour y jouer C'est juste Des fois Rageant 140% Nouveau record 140% Alors Cinquième Là on arrive au niveau Y Boston C'est à dire Qu'on arrive Vers le dernier niveau Vu que le dernier niveau Est X Boston Logique Comme le nom du jeu Boston X Et là ça commence A être chaud Donc là on voit Toutes les plateformes Qui s'écroulent Qui en plus Clignotent Entre La couleur de fond Donc Bleu très foncé Et le rouge Ce qui fait Qu'on les voit Par intermittence On les voit pas vraiment On les voit Un moment sur deux Comme vous avez pu le remarquer Donc on a de nouvelles séquences A chaque niveau Logique Je sais pas si je vais Réussir ce niveau A 100% Par contre Parce qu'il commence A être plus dur Que les autres Franchement Mais bon Ce niveau là Je l'ai réussi Plusieurs fois Mais Je le réussis pas A chaque fois Les autres je l'ai réussi Quasiment à chaque fois Mais pas celui là Et celui d'après Je l'ai réussi Qu'une seule fois Non Deux fois Pardon Deux fois Mais bon Donc bon Je vais quand même Essayer d'atteindre Les 100% Sinon je vous referai Une petite vidéo De chaque niveau Par exemple Ouais je vais faire Une vidéo de chaque niveau Et comme ça Je ferai les 100% A chaque niveau Allez Je suis tout près De mes 100% Allez 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 Oui J'ai eu juste Mes 100% Super Donc dernier niveau X-Bosson Donc On voit Maintenant La musique Un peu Troublante Je vais me concentrer La vitesse augmente A chaque niveau Forcément C'est bien plus dur Comme ça J'espère que Je vais réussir A vous montrer Les 100% Ici aussi Mais bon Je suis pas sûr Du tout Alors 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 Donc vous avez vu La nouveauté Qui sont Les sortes De cercles Et les Toutes petites Plateformes Qui viennent vers nous Donc C'est Pas très pratique Il faut passer outre ça Et si jamais On se trompe Ça peut nous rattraper Mais faut Avoir de la chance C'est Soit on tombe Dessus Soit on se les prend C'est vraiment Du bol Donc Le principe aussi Qu'il y a Dans ce niveau C'est que Les Les plateformes Qui nous donnent L'énergie Sont Beaucoup moins présentes Donc Ça fait durer Le jeu Plus longtemps Et on se fatigue Et dès qu'on a Donc Nos 100% Ça accélère Énormément Et la plupart des gens Se plantent Dès le début Je fais Partie de la plupart des gens Ouais Pour ce cas là Pas toujours Parce que déjà La plupart De la plupart des gens Et bah Ils arrivent même pas A débloquer ce niveau Parce que C'est quand même Assez dur Il faut pas mal D'entraînement Bon Je vais la voir Là Allez Allez Et non Je me suis fait avoir Comme vous avez pu voir Là Et bah Je vous souhaite A une prochaine fois Pour un nouveau gameplay Peut-être sur Bosonix Sur Super Meat Boy Sur Mirror's Edge Sur Mario Kart Je ferai peut-être Un commentaire Sur Mario Kart ZR Pour faire un Gameplay Complet De Mario Kart ZR Où je dirai Tout dessus Où je montrerai Tous les circuits Toutes les coupes Et tout ça Donc à plus les gars Merci à mes Tipeurs